Ragaillardie par ses choix politiques en faveur d'une émancipation vis-à-vis de la présence française sur son territoire, le Mali sort de sa coquille et s'en va chercher de nouveaux alliés économiques au Moyen-Orient. Au forum de Doha 2022, le premier ministre malien Shogel Maïga n'a pas mâché ses mots. Il est vrai qu'il y a des malentendus avec certains partenaires extérieurs, essentiellement, vous les connaissez, c'est les pays européens. Ça, ça se comprend, c'est des luttes d'influence stratégique. Mais nous, nous ne voulons plus être prisonniers d'une seule alliance. Nous voulons les multilatéraliser sur tous les plans. Car toujours sous embargo, le Mali est aussi affaibli par les conséquences des sanctions, toujours en vigueur, prises à son encontre par la CDAO. Le pays a besoin de nouveaux investissements et de cash flow pour relancer son économie. Shogel Maïga n'hésite pas à le clamer haut et fort à Doha, à l'intention de partenaires qualifiés de naturels historiquement. Nous sommes venus aussi pour demander la solidarité de nos amis. Comme le Qatar, nous nous souviendrons que, vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, le Qatar a aussi été victime d'embargo. J'ai tenu à rappeler que nous aussi, aujourd'hui, nous sommes sous embargo. Et notre souhait, c'est que nos amis soient à nos côtés. Mines, énergie, agriculture, le Mali foisonnent de richesses naturelles et les opportunités d'investissement à explorer se font nombreuses. De son côté, le président de l'association des hommes d'affaires du Qatar a déclaré être fin prêt à saisir la perche tendue par le Premier ministre. Cheikh Faisal, invité des autorités maliennes, a présenté des projets prioritaires qu'il s'engage à financer. Un forum entre responsables politiques et acteurs économiques des deux pays devrait ainsi voir le jour prochainement, dans une tentative de concrétiser cet élan nouveau en faveur d'une relance rapide de l'économie malienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !